Musique Les exercices spirituels de Karen du Pape et de la Curie se sont achevés ce vendredi matin à Aricia. Le Pape François a remercié le prédicateur, le Père Angelo de Donatis. Don Angelo, je voudrais remercier le nom propre de tous. Don Angelo, je voudrais vous remercier en mon nom propre et au nom de nous tous pour votre aide ces jours-ci, votre accompagnement, votre écoute. Nous repartons maintenant chez nous avec une bonne semence, la semence de la parole de Dieu. C'est une bonne semence, celle-là. Le Seigneur enverra la pluie et cette semence grandira. Elle grandira et elle donnera du fruit. Remercions le Seigneur pour la semence et pour la pluie qu'il nous enverra. Mais aussi voulons-nous remercier le semeur, n'est-ce pas ? Parce que vous avez été le semeur et vous savez y faire, hein ? Vous savez y faire. Parce que vous lancez la graine ici et vous la lancez là, sans vous en rendre compte ou en faisant semblant de ne pas vous en rendre compte, non ? Mais vous marquez. Vous allez au cœur, vous allez au signe. Merci pour cela. Et je vous demande de continuer à prier pour ce syndicat des croyants. Nous sommes tous pécheurs, mais nous avons tous la volonté de suivre Jésus de plus près, sans perdre l'espérance en la promesse, et aussi sans perdre le sens de l'humour. Et parfois, nous nous saluerons de loin. Merci, Père. Écoutez Jésus. Ce n'est pas ce que dit le Pape, mais ce que Dieu le Père dit à tous, à moi, à vous, à tous. C'est comme une aide pour avancer sur la route du carême. C'est une bonne chose d'avoir un petit évangile, petit, et portable avec nous, dans la poche ou dans le sac, pour en lire un petit passage à tout moment de la journée. À n'importe quel moment de la journée, je prends dans ma poche l'évangile et je lis quelques lignes, un petit passage. Là, c'est Jésus qui parle dans l'évangile. Avant la prière de l'angélus, le pape François a ainsi invité à suivre chaque jour la voix de Dieu le Père, révélée à Pierre, Jacques et Jean sur le monde de la Transfiguration. Pour écouter Jésus, a-t-il poursuivi, il est nécessaire d'être près de lui, de le suivre, comme le faisait la foule de l'évangile, qui le poursuivait sur les routes de Palestine. Jésus n'avait pas une cathédrale ou un pupitre fixe, mais il était un maître itinérant. Comme les trois disciples, nous avons besoin d'aller à l'écart, de gravir la montagne, dans un lieu de silence, a conclu le pape, pour nous retrouver nous-mêmes et pour mieux percevoir la voix du Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester là. La rencontre avec Dieu dans la prière nous pousse de nouveau à descendre de la montagne et retourner en bas, dans la plaine, là où nous rencontrons tant de frères apesantis par la fatigue, l'injustice, la pauvreté matérielle et spirituelle. La parole de Jésus que nous avons dans le cœur grandit quand nous la proclamons, quand nous la disons aux autres, apprenons à gravir avec la prière et puis à descendre ensuite avec la charité fraternelle. Aujourd'hui, demandons à Dieu le Père qu'il nous enseigne à écouter Jésus et à regarder Jésus. Tel est le message que le pape François a laissé aux fidèles de la paroisse de Sainte-Marie de l'oraison de Seteville de Guidonia à une vingtaine de kilomètres de Rome, la cinquième visite dans son diocèse depuis le début de son pontifical. Le premier devoir du chrétien est d'écouter la parole de Dieu, d'écouter Jésus, parce que lui nous parle et lui nous sauve avec sa parole. Et même lui se fait plus robuste. Notre foi est plus forte avec cette parole. Tant de choses que nous écoutons durant une journée, tant de choses. Mais aussi, je vous fais cette demande. Prenons un peu de temps chaque jour d'écouter Jésus, d'écouter la parole de Jésus. À la maison, avons-nous l'Évangile ? Et chaque jour, écoutons-nous Jésus dans l'Évangile ? La suggestion du pape François est la même donnée quelques heures avant pendant l'Angélus. Amener toujours avec soi un petit évangile, le tenir en poche ou dans son portefeuille, et lire deux paroles. Dans la Transfiguration, a dit ensuite le souverain pontife, Jésus nous invite à le regarder pour purifier nos yeux et les préparer à la vie éternelle, à la vision du ciel. Parce que peut-être nos yeux sont un peu malades, parce que nous voyons tant de choses qui ne sont pas de Jésus et même sont contre Jésus. Les choses mondaines, les choses qui ne font pas du bien à la lumière de l'âme. Avant la messe, le pape a rencontré dans les locaux de la paroisse les enfants et les garçons qui préparent leur première communion et leur confirmation, les handicapés et les communautés néo-catechuménales. L'homme et la femme miséricordieux ont un cœur large. Large. Ils excusent toujours les autres et pensent à leur péché. Mais tu as vu ce qu'il a fait ? Oh, moi, j'en ai déjà assez avec ce que j'ai fait, alors je ne me mêle pas de ça. Voilà le chemin de la miséricorde que nous devons souhaiter. Mais si nous tous, tous les peuples, les personnes, les familles, les quartiers, nous avions ce comportement, il y aurait une telle paix dans le monde, dans nos cœurs. car la miséricorde conduit à la paix. Souvenez-vous toujours de ça. Qui suis-je pour juger ? Avoir honte et ouvrir son cœur. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Le pape François a reçu lundi en fin de matinée dans la résidence Sainte-Marthe la présidente de l'Argentine, Cristina Fernandez Kirchner. C'est la troisième rencontre entre le pape et la présidente de son pays d'origine, après celle au Vatican au lendemain de l'élection de Bergoglio, au siège de Pierre, et celle à Rio de Janeiro en juillet dernier lors des Journées Mondiales de la Jeunesse. La présidente argentine était accompagnée par une forte délégation officielle pour des rencontres avec le secrétaire d'État. Bonjour. A la fin du mois d'avril, Rome s'attend à une immense vague de pèlerins du monde entier, dont essentiellement des Polonais ou encore des pèlerins du reste de l'Italie, venus ici à Rome pour la canonisation des deux papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Une canonisation célébrée par le pape François et à laquelle pourrait assister aussi le pape émérite Benoît XVI. C'est donc une canonisation, ce sera donc une canonisation historique à plus d'un titre. Plusieurs milliers de Français sont aussi attendus et la communauté catholique française de la capitale italienne depuis plusieurs mois se prépare activement à accueillir le flux de ces pèlerins venus de l'Hexagone. Depuis cinq mois, comme lors de la béatification de Jean-Paul II il y a trois ans, un groupe de laïcs et de prêtres français résident à Rome s'activent pour organiser l'accueil spirituel, culturel et logistique des pèlerins français. Un accueil rendu possible en particulier par l'aide financière des pieux établissements de la France à Rome et à Lorette. La veille et l'avant-veille de la canonisation, les 25 et 27 avril, des volontaires laïcs en tête recevront les pèlerins dans cinq églises de Rome, les cinq églises françaises, Saint-Louis des Français, la Trinité des Monts, Saint-Nicolas des Lorrains, Saint-Yves des Bretons ou encore Saint-Claude des Bourguignons, ainsi aussi qu'aux séminaires pontificales français. Cet accueil prévoit des visites guidées, des expositions photos consacrées aux Deux Nouveaux Saints, des catéchèses, des messes, des confessions, des temps d'adoration ou de prière. Cet accueil culminera d'ailleurs à la veille de la canonisation par un temps de prière commun présidé par Mgr Georges Pontier, l'archevêque de Marseille, le président de la conférence épiscopale française. Cette prière festive organisée dans les jardins du couvent français de la Trinité des Monts devrait rassembler des pèlerins individuels, des familles, des groupes sous le signe des Nouveaux Saints, Jean-Paul II et Jean XXIII, un temps d'action de grâce sur la colline du Pinchot face au Vatican. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet accueil, un site internet détaille le programme de ces journées dans la tradition de l'accueil des pèlerins français à Rome depuis des siècles. L'adresse de ce site est inscrit ici. Et pour ceux nombreux qui ne viendront pas à Rome, KTO évidemment vous fera vivre fin avril, ce week-end exceptionnel. Je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501